qu'est ce que c'est que cette diablerie la caméra qui peuvent sans entrer là c'est quoi ce délire voilà voilà là on est bien regardez ça oui voilà ça c'est une très bonne question et maintenant comment on fait pour entrer donc là on est arrivé à l'intérieur de la prison si vous vous souvenez bien pour la partie 3 de his monstrum nox ouais bon bah on verra pas très bien ce qu'ils se disent parce que j'ai enlevé la transparence mais bon on comprend tous très bien l'anglais un merde bon bon bravo vous avez échappé au regard des gardiens ok bon ils sont pas très regardants ok on peut pas passer on peut peut-être courir non comment on sneak comment on va faire ils vont nous voir là aussi je suis pas fou enfin si mais pas mais pas pour ça comment peut faire là il me dit d'aller par là mais en même temps il est il est en... regardez ça va pas marcher là voilà ok on recommence bon ça doit être tout bête mais bon ah mais voilà regardez ça et voilà je regarde s'il n'y a pas un petit trésor vous savez comment je suis friand comme vous d'ailleurs on est friand des trésors bon 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 voilà on a passé hop on est dans leur dos ah c'est bon voilà j'avais pas fait attention il fallait qu'on utilise notre pouvoir du roi du roi rouge alors présent bâtiment on est au bâtiment est premier on est aux cellules on va retourner à notre cellule bon là j'imagine que c'est fermé la porte est fermée bon bah pareil à l'autre qui nous fait coucou regardez ça t'es parti il y a trop longtemps maintenant j'ai envie de déplacer un tout petit peu la caméra elle a dû bouger durant la nuit vous savez vous savez comment ça se passe la nuit allez on sneak salut coco ça se passe bien la vie ah non c'est l'enfoiré c'est pas c'est pas du tout le mec était sympathique avec nous c'est l'autre enfoiré évidemment qui prévient la police ok ok et c'est lui là le vieux hein et oui c'est notre petit ami notre petit père tiens des visiteurs vu votre accroutrement je doute que vous soyez de la prison vous ne seriez pas les fameux monstrum ah oui il me reconnaît pas vu que je suis que je suis en monstrum je suis pas en adol vous ne seriez pas les fameux monstrum qui font tant parler d'eux en ce moment ça interpelle notre ami Kylisha du coup on l'appelle Kylisha on lui donne plus son nom de monstrum roi rouge vous le connaissez ? vous n'avez pas changé encore merci pour la fourchette excusez moi j'ai mon petit écran qui bug une seconde vous savez bien au démarrage voilà un instant ne me dis pas que eh oui c'est moi regardez ça hein tu m'avais pas reconnu ? ça alors c'est bien toi je reste bouche b quelle est donc cette magie ? quelle est donc cette diablerie ? vous êtes sûr que c'est prudent de montrer votre vrai visage ? il veut partir chier ? ah non il vient nous parler tu m'as bien eu je dois dire que s'est-il passé après ton évasion ? tu possédais ce pouvoir depuis longtemps ? Adol raconte en substance au prisonnier numéro 212 ce qui lui est arrivé je vois tu t'appelles Adol alors j'ai entendu le gardien parler d'un certain aventurier à mon tour de me présenter je m'appelle Parks vous avez l'air en forme je connais enfin votre nom on va être poli je connais enfin votre nom ah ah vu les circonstances je ne vois pas d'intérêt à te le cacher plus longtemps alors comme ça vous êtes venu ici pour explorer la prison et bien je vous préviens ça ne va pas être facile de découvrir tous les secrets de ce lieu mais je sais on a déjà loupé des coffres comment ça ? ça n'a pas déjà été évident d'arriver jusqu'ici ? cette prison est faite de nombreux secteurs qui forment une structure très complexe elle n'est pas aisée même pour les gardiens d'obtenir les clés des portes entre chaque zone il n'est pas aisé le simple fait de quitter ce secteur pour se rendre dans celui qui se trouve à côté est déjà très compliqué mais alors comment on va faire ? comme vous le savez sûrement la prison de balduc était une forteresse autrefois des passages menant vers l'extérieur sont donc encore présents en divers endroits je pense d'ailleurs que le chemin que vous avez pris est l'un de ces passages oui tout à fait on confirme ça veut dire que l'on va devoir chercher tous ces passages un par un ? j'en ai bien peur oui c'est plutôt excitant moi non ça s'annonce pas facile vous dites ça mais vous avez l'air plutôt content ah tu fais honneur à ta repétation d'aventurier dites moi vous êtes dans la livraison pour une... dans la prison... dans la livraison... vous êtes dans la prison... j'étais en train de penser à ma zone je vais me faire livrer des trucs vous êtes dans la prison pour une raison particulière ? vous semblez très bien informé sur ton endroit oui je suis pédophile notoire j'ai pris 40 ans de prison ah d'accord voilà une jeune fille bien maligne comment t'appelles-tu ? elle lui donne pas ton vrai nom ça y est on est découvert maintenant je m'appelle Killisha Pendleton je connais le comptoir des Pendleton tu es différent de ton père et de ta soeur ce sont eux qui me fournissaient en gosse bon j'arrête de dire des conneries mais je ne t'imaginais pas dans un tel endroit avec quelqu'un comme Adol et bien c'est à dire allons tu peux nous le dire tu n'es pas ici par hasard n'est ce pas ? il y a une raison qui t'a décidé à venir ça se voit tu as un regard très déterminé ah oui c'est vrai moi aussi j'ai mes raisons d'être ici je suis à la recherche d'une personne disparue comment ? qui est cette personne ? c'est une jeune personne mais lui il est en prison parce qu'il cherche quelqu'un mais c'est peut-être pas la meilleure technique je te préviens Gaï c'est mieux d'être à l'extérieur c'est une jeune personne que je connais depuis longtemps mais que j'ai perdu de vue ah oui encore un gamin même si cela me semble improbable des témoins disent l'avoir vu ici pourquoi elle sera-t-elle ici ? c'est un mystère vous avez trouvé cette personne ? non car il semblerait non car je ne cherche pas non car il semblerait qu'elle soit dans un secteur différent de celui-ci mais j'ai bien peur que tout seul mes recherches n'aillent pas bien loin et si vous veniez avec nous ? oui il va dire que non encore à vouloir me faire sortir d'ici ? pourquoi pas j'ai envisagé de m'évader de toute façon ah et maintenant il veut bien venir c'est sûr que ça ne sera pas tâché aisé si j'essaie de m'évader tout seul mais vous êtes sûr ? contrairement à vous je n'ai pas de pouvoir mais vous semblez être plein de ressources ah 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 je vais faire de mon mieux bon c'est d'accord je vous le demande donc officiellement est-ce que vous pouvez me faire sortir de cette prison ? très bien allez on embarque le vieux avec nous la serrure vous avez décidément de nombreux talents je me demande ce que tu as encore en réserve bon je vous laisse me montrer le chemin il est temps aussi pour moi de prendre une décision alors le fond vert un petit peu moins dissident vous avez remarqué ? ça dépend de l'éclairage ah c'est la caméra de la playstation 3 je vous ai prévenu ah ce bruit c'est l'heure de la bouffe c'est l'alarme ils se sont aperçus de mon évasion ah et vous voilà vous deux là le roi rouge et Alba Félix que font les monstros missy ? roi rouge nous ferait mieux de nous occuper d'eux avant d'entrer dans les tunnels allez hop un peu de bagarre ça faisait longtemps en plus on peut loquer avec R3 maintenant et bah ça a été rapide ils sont trop forts les monstros me qui aident un prisonnier roi rouge monsieur Parks c'est le moment allons-y j'essaye d'avoir un acting un jeu parfait vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu c'est ainsi qu'Adol et Kili-chat parviennent à échapper au gardien puis tout en escortant Parks ils reviennent à l'entrée du Cloaca Maxima une fois de retour dans leur repère j'adore leur façon d'éviter de faire des cinématiques une fois de retour dans leur repère ils soufflent enfin un peu en se félicitant du succès de leur infiltration en fait c'est exfiltration mais bon on ne jugera pas jeune homme j'ai entendu dire que le roi rouge et Alba Félix s'étaient infiltrés dans la prison vraiment le roi rouge c'est le monstrum qui a fait son apparition récemment ainsi donc ils s'entraident entre monstrum ça me plaît bien moi ce genre de rumeurs j'aimerais bien les rencontrer pour de vrai mais quand même il paraît qu'ils ont aidé un détenu de la prison à s'enfuir ils ont fait évader un criminel je ne sais pas trop quoi en penser mais par contre qu'est-ce qui affichait la garnison de Romune le seul sur qui on peut vraiment compter ce sont les chevaliers de l'ordre le commandant Chatelard lui n'en aurait fait qu'une bouchée de ces monstrums pourquoi on ne confierait pas aussi la protection de la ville aux chevaliers déjà ils vont décider tout du sort politique de la ville juste sur la place publique ah on est oui heureusement qu'il est là ok donc maintenant on va voir une taverne je ne peux pas avoir fait ça seul Carla de Pendleton était de grande aide et c'est grâce à toi ça me rappelle Carla mentionnait qu'elle connaît des gens qui pouvaient le bar est-ce que c'est ça ? je me demande qui ils sont si je me souviens le bar manager c'était un gars il devrait être là je vais voir mon Dieu regarde ce qu'elle est magnifique ce place est wow c'est vraiment c'est vrai j'espère que ça ne va pas être vous savez c'est comme dans Tales of Bear c'est rien j'espère qu'on ne va pas tomber sur les deux énervants avec des voix impossibles qui vont nous raconter que des conneries pendant tout le jeu j'ai peur de ça à chaque fois oh là là ils ont le look en tout cas surtout l'homme excentrique bah tiens c'est son nom oh mon petit Adol est-ce que c'est bien toi ? disons oh Doby of course I didn't forget about you those biceps are quite simply ravishing oh thanks allow me to introduce myself I am Shantae from here on I will be your lovely bar manager ouais bon ça va il a pas l'air trop chien he is something else maybe charismatique c'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit mais j'ai fait très de le dire j'aurais peur de tomber sur le coup de la loi c'est un peu difficile ils se ressemblent un peu tous ils ont tous les cheveux un peu gris clair marron clair c'est difficile de me souvenir de tous les personnages bonjour et enchanté de faire votre connaissance à tous non la liste des ingrédients pour la cuisine l'achat en gros d'alcool bah c'est une taverne donc les deux sont bons l'achat en gros d'alcool ah oui d'accord oui oui ah ça va être un nom français vous allez voir on est à l'honneur dans ce jeu c'est vrai c'est vrai Shantae le nom est important ne vous inquiétez j'ai choisi un nom parfait juste pour vous Adol est-ce que vous êtes prêts pour ça ? j'espère que ce n'est pas pas approprié j'ai entendu que vous voyagez un peu mais parce que de votre prédicament vous n'êtes pas encore capable de le faire oui c'est un poète qui va nous faire chier allez si ça te fait plaisir si ça te fait plaisir ça nous fait plaisir oui dans deux lions ça va ça passe je m'attendais à pire qu'est-ce qu'elle nous veut Carla ? qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? elle veut nous dire qu'on est très beau et qu'on est très gentil petite musique pour la chialade ah regardez s'occupe des fleurs oh mignon Adol besoin d'un coup de main ? pourquoi je dis ça ? je veux bah tant mieux j'avais pas du tout envie de t'aider ah tu travailles là mais tu travaillais pas au Pendleton oui bah il faut des sous pour ça il y a d'où tes sous ah oui c'est vrai que tu les voles comment ça ? pourquoi une boutique de vente de fleurs ? ah non si je lui demande ça elle va me raconter un truc sur les fleurs ça va pas m'intéresser comment ça ? bah oui parce qu'ils ont tout dépensé dans l'alcool c'est une sage décision c'est très bien oui oui c'est impressionnant non non si si on a impressionné oui oui bah oui je suis différent c'est moi le personnage principal je suis un aventurier c'est pour ça ah bah si on a pu t'inspirer c'est parfait genre là du jour au lendemain tout le monde a besoin de fleurs ça tombe pas bien ah oui non mais là si je rajoute la lumière ça va pas du tout non non on est bien comme ça bon de toute façon on pourra jamais rien faire la caméra de la playstation est merdique oui son ouverture est imminente elle a le soutien de la population c'est une excellente chose on repart heureux aussi Carla elle est contente pour sa petite soeur merci Adol pour ton aide tu aimes vraiment ta petite soeur c'est une enfant adoptée ah bah oui mais c'est un détail important enfin en même temps ça me regarde pas qu'est ce que tu comptes faire maintenant il y a quelqu'un qui nous mate ah c'est Aprilis elle nous a tiré dessus elle nous a transformé mon monstrueux mais elle sait pas que c'est nous à compter de ce jour Alba Félix et ses pièces d'or disparurent de la base ville certains habitants la conspuèrent un moment pour cela mais la voix radieuse de Kilisha vendant des fleurs à son échoppe fit rapidement disparaître celle des grincheux un léger rayon de lumière dans l'obscurité de la base ville venait de faire son apparition dis donc c'est bien poétique pendant ce temps ah quelqu'un qui se réveille en prison il y a un trésor c'est le futal de qui ça eh c'est le mec il a la même cagoule que le mec qui fait du black market je crois que j'ai été inconscient pendant un petit moment mais c'est nous on dirait que je suis dans une prison pas un bruit dans les alentours inspectons les environs mais c'est curieux ça alors qu'est-ce qui se passe il y aurait deux Adol Christy quelque chose brille au sol Adol temps sombre au maximum pour attraper cet objet brillant crochet récupéré qui êtes-vous ? non ça fait longtemps que je suis là je veux contacter l'extérieur que vais-je devenir non non on fera rien de mal monsieur l'agent ah c'est curieux dans le scénario là tout d'un coup on a fait un bon qualitatif la mélancolie du chat blanc enfin on a fini le chapitre c'est le chapitre 2 j'ai enlevé les trophées comme ça on ne sera plus emmerdés on a eu des fragments du crépuscule 29 quelques jours plus tard alors du coup on ne sait plus du tout au niveau chronologique où on en est là ah oui là évidemment la taverne du dents de lion c'est chiant cette histoire de fond vert voilà maintenant il veut de la lumière on ne sait jamais ah oui c'est donc toi la fameuse Alba Félice c'est bon ils vont le crier sur tous les toits maintenant les identités des gens pour le coup je suis assez surpris je ne m'attendais pas à une fille comme toi pardon je pensais que me comporter différemment de ce que je suis en temps normal me permettrait de surmonter les difficultés je comprends mieux c'est pour ça que tu parlais différemment alors je ne pensais pas qu'Adol arriverait à lever le voile sur mon identité de cette façon haha je suis heureux que tu aies décidé de te joindre à nous ici cet endroit est désormais le lieu d'échange d'informations des monstrum prends tes aises j'espère que tu t'y sentiras bien merci cela dit je ne pensais pas que l'architecture de cette prison serait aussi complexe on va avoir besoin de trouver une autre route si on veut l'explorer les autres secteurs à ce propos j'ai découvert quelque chose qui me tracasse quelque peu j'ai vérifié le nombre de personnes arrêtées ces six derniers mois et il semblerait que de nombreux innocents se soient fait jeter en cellule pour rien mais on est au courant c'est ce qui nous est arrivé tu veux dire qu'ils ont été emprisonnés sans raison vous savez combien de personnes cela concerne de ce que je sais actuellement au moins cinq je trouve que c'est un peu beaucoup pour une simple erreur humaine ils leur sont arrivés la même chose qu'à la personne que vous cherchez ce n'est pas impossible ça se trouve lui Park il est en train de nous chercher nous enfin vous voyez ce que je veux dire l'autre Adol qu'on vient de voir ce n'est pas impossible on arrivera peut-être à les retrouver en s'infiltrant à l'intérieur de la prison oui sans doute vous savez de quel genre de personnes il s'agit non et j'aimerais bien le découvrir Adol je compte sur toi pour enquêter sur eux quand tu retourneras dans la prison très bien on va faire ça décidément ces grandes villes ne sont vraiment pas des endroits sûrs d'ailleurs j'ai entendu dire qu'un monstre nous mettait totalement incontrôlable il provoquerait en doel tous ceux qu'il conciliaire comme capable de lui tenir tête une épée à la main ah je crois que vous parlez de Falco Falco quel genre de type c'est il est très violent il parle fort il me fait toujours très peur toujours prêt à déclencher une bagarre avec les soldats de Romoun ou les chevaliers il lui arrive aussi souvent de trop boire et de se battre contre le premier venu là on a entendu le son d'une goutte mais comme il y a ma caméra on n'a peut-être pas vu mais ça se trouve c'est Doggy qui a eu ça parce que je suspecte Doggy d'être Falco pas vraiment fréquentable dis-moi vous comprenez maintenant pourquoi Berger c'est le directeur de la prison tient tant à le mettre sous les verrous oui bien Adol tu vas donc commencer par faire disparaître toutes les barrières que tu trouveras sur ta route sans oublier de chercher en même temps un moyen de pénétrer dans la prison t'entendu ? vous pouvez compter sur mon aide Adol bon bah dis donc je me suis fait plein d'amis on est drôlement vernis chapitre 3 la folie du faucon azur bon bah là on va s'intéresser à Falco du coup parce que Falco faucon on nous la fait pas ça veut dire ça ah Adol j'ai failli oublier de te dire quelque chose tu peux jeter un oeil à ça oui ça y est je l'ai regardé c'est bon c'est une lanterne c'est une vieille lanterne exactement une lanterne comme on en voit partout au premier abord pas vrai ? figure toi qu'hier soir en rentrant cette femme à la capuche noire à Prélice est venue s'adresser à moi ah petit flashback elle m'a donné cette lanterne comme ça sans prévenir en me disant que c'était une relique du nom de Cantella et qu'elle servirait à aider le roi rouge et en quoi peut nous aider cette lanterne voilà comment ça ? ça je n'en sais trop rien c'est toi qui me parlais de cette fameuse nuit de Rimwall non ? une dimension parallèle dans laquelle les monstrums sont obligés de se battre contre des créatures maléfiques il serait possible d'y pénétrer avec cette lanterne même sans être un monstrum une sorte de portail qui permettrait à n'importe qui de passer de l'autre côté de la rive quoi bref j'imagine que tu devrais en trouver rapidement l'utilité merci de ton aide mon cher compagnon tu sais que tu peux compter sur moi en cas de pépin à propos de à propos cette cantela elle permet apparemment de retourner dans la lue de Grimwald et d'y refaire certains combats passés n'hésite pas à venir me trouver si jamais ça te ture le pin ok ? ah oui ok ça va être un truc qui va nous permettre de et bah oui de refaire des combats passés ah et concernant les fragments de crépuscule que tu as trouvé oui on en a 29 les utiliser avec cette cantela devrait te permettre de récupérer divers objets voilà tu sais tout ah ok bon courage pour la suite Adol merci Dougie t'es bien urbain t'es bien sympathique la caverne du dent de lion se révèle être la base parfaite pour votre aventure allez saluer tous ses membres avant de partir faire un tour en ville tous les compagnons d'Adol se trouvent au dent au dent de lion afin de l'aider lui et les monstrum dans leur quête leur nombre augmente au fil des quêtes et du jeu bah c'est un petit peu comme Lacrimosa of Dana quoi il y a un système d'amitié on va dire vous pouvez leur demander de l'aide ou recevoir des récompenses des récompenses en leur adressant la parole vous pouvez passer du temps aux dents de lion avec les personnes devenues vos compagnons ouais voilà c'est la même chose n'hésitez pas à utiliser du mieux possible votre base dents de lion pour avancer dans le jeu les membres du dent de lion peuvent vous aider lors de vos combats dans la nuit de Grimwald consultez les capacités de soutien de vos alliés et de vos compagnons via personnages de votre carnet de bord plus la finie existante avec le personnage augmente plus les capacités de soutien sont renforcées ouais bon bah c'est bon on a compris ok alors du coup ça m'intéresse cette petite lanterne échange de fragments de crépuscule putain mais je crois que c'est le 200ème tuto qu'on a en utilisant la relique quand elle a aux dents de lion vous pouvez échanger des fragments de crépuscule contre des objets et des ingrédients ok vous pouvez utiliser à certains moments de l'histoire des surplus de votre jauge nox pour obtenir des fragments de crépuscule ok vous gagnez de la jauge nox en tuant des larvas ou en accomplissant des quêtes ok alors échanger des fragments par exemple des fragments on en a combien on en a 29 ingrédients monstres rang 2 ingrédients monstres gouttes de l'aube ok pierre de spectre ok bon pour l'instant on ne sait pas à quoi ça nous sert tout ça ça oui ça on sait à quoi ça nous sert augmentation attaque plus 3 c'est des trucs qui nous servent bien mais il en faut 100 bon pour l'instant je ne sais pas de quoi j'ai besoin donc on se barre ne rien faire ok il faut que je discute avec mes compagnons bon on va discuter avec doggie n'hésite pas à venir me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit vous pouvez utiliser des ingrédients pour placer et renforcer des remparts occultes qui faciliteront vos combats dans la nuit de grimwald vous pouvez fabriquer des remparts occultes afin d'augmenter la résistance du titanite alors je vous rappelle le titanite c'est l'espèce de pilier qu'il faut qu'on défende quand il y a des vagues d'ennemis ou faire diversion par exemple titanite leur sélectionner le rempart choisi en fait c'est comme dans la crimosa of dana quand on protégeait la plage on pouvait mettre des pièges voilà sélectionner le rempart choisi et utiliser les ingrédients nécessaires pour le renforcer le rempart fabriqué s'installera automatiquement sur le champ de bataille voilà les variétés de rempart disponibles augmentent au fil du jeu vous pouvez répartir dans la nuit de grimwald y effectuer un combat passé vous pouvez repartir adressez-vous à doggie pour cela cela n'utilisera pas votre jauge nox vous pourrez vous battre avec des remparts occultes renforcés vous pourrez gagner de l'xp et récupérer des ingrédients renforcer vos remparts occultes et pulvériser vos meilleurs scores on s'en fout un peu de ça on regarde quand même j'espère qu'il n'y a pas encore un tuto oh putain si remparts occultes leurre bon on a compris ce qu'était un leurre voilà par exemple il veut pour renforcer la résistance on peut mettre un leurre voilà il y a un leurre qui est installé et on parce qu'on en a plein on en a plein des gouttes pâles 21 et 114 allez et on on renforce on renforce sa résistance et on garde les pierres de fer elles vont nous servir certainement il faut certainement nous aider les pierres de fer pour les armes c'est bien possible du coup alors attendez il n'y aura pas un tuto mais je veux voir ce que ça bon voilà on l'a déjà fait donc on va parler à Parkes qu'on vient d'aider à s'échapper de la prison pour ceux qui ne suivent pas ah doll Doggy m'a dit que tu étais en train de dresser une carte de balduc j'aimerais moi aussi mémoriser les endroits principaux de la ville est-ce que tu pourrais me la montrer de temps en temps s'il te plaît alors là c'est exactement comme dans la Crimson of Dana avec l'île de Seren bien sûr sans problème merci de ton aide je t'aurais bien accompagné dans tes explorations mais je suis même recherché bien je compte aussi sur toi pour trouver un moyen de s'infiltrer dans la prison ok bon ça on peut besoin on lui montre le plan on sait déjà comment ça fonctionne tu devrais explorer un peu plus et revenir me voir plus tard je vais voir juste un truc ces arrestations abusives et cette histoire avec Falco piquent ma curiosité mais il faut y aller étape par étape c'est inutile de paniquer je serais tellement plus utile si je n'étais pas un fugitif évadé de prison désolé de te demander autant mais peux-tu glaner des infos pour entrer dans la prison ok on a parlé à lui ok 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 c'est marrant qu'il fasse toujours une roulade avant de courir ça m'énerve en fait c'est pas gênant mais j'aimerais bien qu'il coure sans qu'il fasse une roulade ok bon bah là ça commence à se construire à quel superbe établissement tu m'étonnes bon on va parler avec Chanté j'espère qu'il se parle j'espère que je ne suis pas obligé de tout doubler ah mon petit Adol comme tu peux le constater ici les affaires vont bon train mais la taverne vient tout juste d'ouvrir il est encore trop tôt pour se réjouir à moi de conquérir les cœurs de nos clients pour qu'ils reviennent tous les jours d'ailleurs je crois que tu passes ton temps à courir par mont et par veau dans la ville non tu es encore jeune j'imagine que tout ça doit te creuser rapidement l'appétit je vais te préparer de bons petits plats rien que pour toi alors et je t'en remercie de rien mais le menu de la taverne est encore quelque peu succinct et j'aimerais bien allonger la liste des plats proposés ici on dirait peut-être pas comme ça mais je suis un vrai cordon bleu avec les bons ingrédients dans les mains je serais capable de cuisiner un vrai banquet pour le reste je ne te demanderai qu'une petite contribution pour les ingrédients c'est une bonne nouvelle je savais que ça te ferait plaisir pour commencer si tu pouvais m'apporter de la farine je te préparerais une baguette mais il me tarde déjà de pouvoir lire les recettes que tu vas me trouver allez on s'en fout préparer un plat oui on a de la farine après on va avoir une baguette qui me donne un regain de 400 PV plus de la rupture oui donc ça c'est bon on a compris et bien on va en faire deux donc ça c'est bon on a compris avec lui non non les tutos quand on est déjà au courant par rapport on a déjà fait E-Suite quel client lui qu'est-ce qu'il veut les soldats de la garnison de Romoon ont l'air vraiment désespérés bah je les comprends ils se font tellement balader par les monstros je sais pas si je vais tout lire et à un moment donné je vais m'arrêter c'est pas possible tiens elle Yuffa là la serveuse ah Adol tu as une minute euh oui qu'est-ce que je peux faire pour toi Chanté m'a demandé de te transmettre ça quoi ? ta dame tu trouveras ici toutes les informations qu'on a réussi à rassembler à la taverne pratique en effet alors tu vois le roi rouge a bien fait le roi rouge a bien fait parler de lui ces derniers jours et on a reçu des demandes d'aide adressées à son nom ouais bon ça c'est le journal des quêtes alors ça va être le panneau de nos quêtes c'est ce genre d'annonce que tu trouveras sur ce panneau d'affichage une occasion unique de rehausser la préputation des monstrums tu ne penses pas ? mais bon c'est toi qui décide de ce que tu veux faire ou non mais je te conseille de quand même jeter un coup d'oeil régulièrement à ce panneau ok bon ça on sait ok ça va être indiqué par ça et le truc des quêtes il y a un temps limite un temps court c'est bon on connait tous les membres du dent de lion devraient vous être d'une grande aide pour la suite pour effectuer vos investigations vous allez devoir faire disparaître les barrières qui vous bloquent le passage pour cela retrouvez les sphères de miasme présentes dans la ville et venez à bout de la nuit de Grimwald à l'intérieur poursuivez vos recherches dans l'avenue du portail et la zone centrale ok alors une sphère de miasme fait son apparition devant une barrière quand votre jauge nox atteint 100 ok comment remplir la jauge nox terminer des quêtes éliminer de l'arva ok et une fois qu'on a une jauge apparition d'une sphère de smash devant une barrière une icône apparaît sur la mini carte ok ok donc là on n'en a pas du tout examinons avenue du portail ok bon maintenant on sort enfin je ne connais pas encore bien l'endroit la porte elle doit être là voilà ah je voulais regarder le panneau d'affichage parce qu'on va forcément faire des quêtes sans le vouloir et autant les valider avant enfin les sélectionner avant et où était le panneau d'affichage ? ouais il est là alors épidémie subite de nombreuses personnes sont tombées malades dans les alentours de la zone agricole c'est la première fois qu'une telle chose se produit quelqu'un pourrait-il en trouver la cause et voilà je suis propre alors lui c'est qui ? c'est Jeffrey on se souvient de lui on l'a vu dans le village je suis propriétaire immobilier mais certains de mes locataires sont portés disparus depuis une semaine leur maison m'inquiète d'ailleurs quelque peu merci de venir me retrouver au niveau de la place de la fontaine dans la zone centrale bon on va faire ces deux là allez casse toi toi tu vois pas qu'on a du boulot tu vois pas qu'on a du pain sur la planche ok donc là le dent du lion on est là et on est où par rapport à la carte ? ok ça se symbolise comme ça normalement là il y a un écriteau si on se rappelle bien voilà enfin un écriteau un graffiti les oisillons rejoignent leur nid les fleurs s'endorment dans les champs bonne nuit ma jolie endors-toi dans les rayons des étoiles les fées de brève oh ben d'accord bravo c'est un poète bon maintenant on peut on peut un peu bourlinguer là où vous avez vu là merde quel con on peut remonter bien sûr très bien ça me plaît bon on va se faire le truc là non 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 vous avez rien vu madame on n'est pas du tout le monstre allez c'est parti oh c'est niveau 7 faut pas dire qu'on déconne là et ben c'était rapide personne n'a rien vu ah oui c'est vrai qu'ils peuvent pas les voir ce qui est une petite un petit truc scénaristique habile Vesta le nettoyeur je l'aime bien lui ah mademoiselle d'ailleurs il ressemble curieusement au mec qui était en prison ils ont pris le même mec ah mademoiselle qu'il est chat quel plaisir de vous croiser ici si vous ah monsieur Vesta vous travaillez toujours aussi dur j'aimerais que vous nettoyez ici aussi aussi en plus de la zone centrale haha ce n'est rien j'adore cette ville j'adore passer le balai kilomètres à passer le balai mais pas de problème j'habite depuis si longtemps ici de plus si je ne fais rien les graffitis s'accumulent un peu partout le nettoyage doit être fait quotidiennement les graffitis c'est vrai qu'on en voit beaucoup ok donc là on a la là c'est le comptoir visiteur de balduc qu'est-ce qu'il nous vend lui déjà ah oui faire un rapport sur les panoramas oh bonjour jusqu'à maintenant tu as trouvé un panorama bah oui on a trouvé la fontaine pas mal continue comme ça va te faire foutre tu nous files rien c'est pas assez donc lui c'est les panoramas et elle c'est la boutique mais elle nous vend que des breloques elle In la marchande collier d'amour 2 ah du coup je vois pas pour lui ah c'est plus 300 ah et plus 300 ouais mais on a pas 2000 balles on a 1080 bac plus 10 non non ça nous intéresse pas défense plus 15 non non on n'a pas assez oui c'est trop cher t'es beaucoup trop cher par contre là il y a un coffre qui m'intéresse moi voilà ah bah voilà 1000 pièces d'or c'est quand même autre chose et on voit les ennemis sur la carte alors comment je me ah voilà là il y a des petits pains d'épices petit pain d'épices lui il vend quoi ? il vend des recettes lui ouais il vend des pommes des belettes des conneries 10 pv on s'en fout ça ça non on s'en fout on s'en fout ah par contre là il y a un graffiti par ici putain on va devenir fou au niveau de la collectionnite je vous préviens allez hop il doit être là voilà oh toi ma glorieuse patrie glia et son fier épreux roi que son règne jamais ne s'éteigne et que les dieux le protègent pour l'éternité ce qui est cool c'est qu'on peut se déplacer super vite on va aller au champ agricole attend là il me dit qu'il y a un autre graffiti on va devenir fou avec les graffitis je vous préviens parce qu'il y a une quête à la zone agricole comment on fait pour placer un marque tapage voilà je veux ça comment on fait voilà et maintenant si je fais ça voilà normalement il est indiqué sur ma carte voilà ils ont dit qu'il se passait des choses curieuses ici voilà c'est eux salut Jacques Jacques on dirait que vous avez encore plus mal que tout à l'heure je me trompe vous devriez aller à la pharmacie je vous dis c'est bon ça ira c'est juste un petit mal de vente un petit mal de bide pas besoin d'aller voir un médecin pour ça et si jamais ça s'aggrave vous allez bien ? ah c'est vous Kaya vous avez lu votre annonce à la taverne ? ah non nous avons lu votre annonce à la taverne ah vous êtes venu pour m'aider c'est ça ? oui vous disiez que des personnes tombaient malades dans le quartier récemment oui et c'est au tour de Jacques aujourd'hui il est comme ça depuis ce matin tout va bien je te dis je ne vais pas aller me plaindre à un médecin juste pour ça quand même ah merde je me suis tombé dans les voies c'est pas grave regardez-le essayer de faire comme si tout allait bien alors qu'il a déjà perdu 4 kilos de chias ce matin bref je ne sais pas pourquoi tout le monde tombe malade comme ça l'ordre et les soldats de Romoun sont trop occupés pour s'occuper de ça je me demandais donc si vous pouviez faire quelques recherches pour nous compris oui on va vous aider merci beaucoup de rien nous ne pouvons pas laisser quelqu'un dans le besoin sans rien faire vous avez mal au ventre depuis ce matin ? vous avez avalé quelque chose de spécial ? non juste de l'essence je ne comprends pas non comme d'habitude du pain fraîchement cuit et un verre d'eau juste avant d'aller travailler au champ du pain ça doit être ça de l'eau c'est l'eau l'eau est contaminée ? oui je pense la même chose le pain est cuit il ne devrait pas poser de problème ça doit être l'eau vous avez tiré votre eau du puits c'est bien cela ? c'est l'eau utilisée pour les champs si jamais elle est empoisonnée c'est grave oui il nous ferait mieux d'aller jeter un coup d'oeil en effet ça c'est de l'enquête hein celle-là c'est du niveau Witcher 3 accompagnez Jack chez un médecin en attendant nous nous occupons de vérifier ce puits ne vous en faites pas d'accord je compte sur vous désolé de vous enlever avec ça merci d'avance vous commencez la quête épidémie subite alors faut qu'on examine ce coquin de puits quelqu'un a chié dedans ? voilà donc le puits suspect tous les habitants de la zone agricole utilisent le même nous ferions mieux d'en inspecter l'intérieur vous êtes sûr ? bah oui on n'est pas venu là pour rien t'es allé où ma clope ? elle est là mais c'est vrai sans rentrer à l'intérieur nos recherches ne vont pas trop avancer putain mais ils vont parler pour longtemps pour rien dire allons-y dès que nous sommes prêts ah mais moi je suis prêt je suis prêt à me battre allez on rentre dans le puits là ah mortel c'est la quête du puits Adol ça va le faire toutes ces créatures comment se sont-elles retrouvées ici ? dépêchons-nous de les éliminer vite de la violence Adol on va les faire dans l'ordre oh là il me faut de je suis comment niveau vie ? ah oui je suis pas bien valeur PV max plus 100 ah oui non mais ça me redonne pas plus de non non moi je veux du je suis bon là ? putain j'aurais dû mettre de la euh c'est une petite c'est bon on est bien là on est bien mais il reste plus qu'un c'est bon ? on va terminer la quête pfouh je m'entendais pas à trouver ce genre de monstre au fond d'un puits c'est sans doute leur présence qui a pollué l'eau du puits de la zone agricole oui bah c'est une sacrée enquêtrice ces monstres ne semblent pas être restés très longtemps au fond du puits en en changeant l'eau ce dernier devrait rapidement retrouver ses fonctions ah oui bah bonne chance pour changer l'eau du puits ouf la situation est redevenue normale ici allons éviter Kaya n'hésitez pas à me suivre sur mon twitch bosseron14 on passe des moments fantastiques je compte faire tout le jeu rester appuyé sur un ah oui mais on connait déjà ah on peut sortir comme ça la classe c'est la grande classe ils auraient pu doubler tout le monde quand même bien ça devrait aller mieux comme ça ce médicament est très efficace votre mal de vente devrait disparaître de suite mais restez couché d'accord pas de travail jusqu'à demain vous devez reprendre des forces ah merci beaucoup vraiment bon je vais rester au calme aujourd'hui moi je suis soulagé et vous êtes de retour alors vous avez trouvé quelque chose ah c'est le docteur elle vous leur expliquez la situation du puits comment des monstres j'ai donc avé de l'eau polluée par ces créatures d'où mon mal de vente mais tout est réglé maintenant nous n'avons plus besoin de nous en faire mais comment est-ce que vous avez fait pour gérer tout ça tout seul les monstres roubles sont venus nous aider on va essayer de redorer le blason des monstres roubles oui le roi rouge et alba felix sont venus nous donner un coup de main les monstres roubles ils étaient là pas fait attention je ne savais pas qu'ils étaient aussi visserviables jacques vous semblez déjà aller mieux et vous êtes attend il va déjà mieux d'accord ah c'est une infirmière que caille a rencontré dans l'avenue du portail ah vraiment merci beaucoup je n'arrivais même plus à marcher voilà ce que c'est que de vouloir faire le fier j'avais un peu de temps devant moi avant d'aller saluer le docteur Eric vous n'êtes pas de balduc hein ça se voit en effet je suis un médecin nomade j'étudie la médecine tout en parcourant le continent bien Jacques je compte sur vous pour bien vous reposer Kaya vous le raccompagnez chez lui entendu ah mais avant cela laissez moi vous offrir un petit quelque chose pour vous remercier de votre aide cela vient de nos champs j'espère que vous aimerez un filet du blé un peu de la farine et des tomates ah ça a vraiment l'air très bon merci beaucoup sur ce merci encore pour votre aide allez Jacques suivez moi je vous raccompagne jusqu'à chez vous merci voilà une enquête rondement menée ah j'allais oublier de me présenter oui je m'appelle Sarah dit je devrais rester en vie quelques temps pour aider à l'infirmerie n'hésitez pas à venir me trouver en cas de besoin je ne sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que nous allons nous recroiser oh oh c'est quoi ce petit coeur dis donc comment ? bien je dois aller prévenir le docteur Eric de ce qui s'est passé à bientôt oui parce que moi je ne vais pas pouvoir faire 25 heures à dire tous les dialogues ah une femme médecin elle avait l'air très sûre d'elle le genre à savoir ce qu'elle fait elle me fait un peu penser à ma soeur mais elle avait l'air quelque peu guinématique me voilà une bonne chose de faite en tout cas Adol allons-y ok et on a gagné des nox ok et avec les nox après on peut péter la barrière voilà ok y compris et là il y a une entrée mais il ne va pas vouloir qu'on ah oui donc oui on peut retourner après si on en a envie quoi donc on avait une autre quête à faire c'était sur la place si je me souviens bien mais avant on va niquer ça j'essaye de faire la garde en fait là c'est pour ça que je n'attaquais pas ah j'ai changé de personnage alors je lock oh salaud ok bon c'est assez rapide et on a trouvé un coffret là une potion de force récupérée alors ça ça nous intéresse énormément la capacité pourquoi c'est marqué nouveau ah on a une nouvelle on a la déflagration du vide j'avais pas vu flamme enfamée à l'épée après un saut ok on va le mettre sur le carré et elle elle n'en a pas des nouvelles non elle n'en a que deux ok attendez qu'est-ce qu'on là oui on a eu un objet voilà potion de force attaque plus 3 putain je vois que dalle on va le mettre sur Adol voilà très bien bon maintenant on retourne sur la carte voilà ça c'est le lieu et on doit aller là on se déplace directement là ça c'est bien on peut se téléporter ok bah il est là il est juste ici je sais pas si je vais tout lire à chaque fois ça va être chiant expliquez-nous tout en détail ok il s'agit d'enfants disparus oui on va on va on va régler cette histoire monsieur monsieur Jeffrey faites-nous confiance je remercie je compte sur vous ok on commence à 4 portées disparues déjà on va l'interroger le gamin une chose toute noire une chose toute noire bon excusez-moi si je double pas tout parce que c'est plus possible le jeu fait 25 heures je peux pas m'amuser à tout doubler alors ce qui est chiant c'est que là on peut pas marquer les choses ah oui voilà on peut remettre la carte enfin on va dire le nord au nord ok et bien moi je veux aller là alors si des enfants disparaissent c'est un petit peu la merde ok on va se faire ça alors on va tenter le truc avec le carré il fait mal celui-là et bien voilà c'était rapide ok bon t'as vu quelque chose toi oh vous êtes au courant de la rumeur sur ces enfants disparus subitement ils ont disparu mais c'était des enfants très polis je suis pas du tout au courant de l'histoire mais alors par contre qu'est-ce qu'ils étaient polis oh là là pas du genre à fuguer du jour le lendemain ça n'arrange pas notre histoire on en sait pas plus ça serait bien qu'on puisse aller là-haut je suis sûr qu'il y a un tag là je le vois le tag et en plus il y a un petit truc bleu un pétale bleu et en plus on nous a dit d'aller derrière la cathédrale alors là il y a un tag quelque part bordel de merde ah il est là le tag mais comment on peut y accéder bordel de merde ah bon cours et oui on peut faire des petits sauts comme ça et voilà j'ai oublié mon pouvoir sus au Pendleton ce ne sont que des monstres à vide d'argent c'est tout t'aurais dû le marquer en bas parce que là ici personne va le lire pas bon chacun son chacun fait comme c'est comme tu veux tu choises hop là regardez-moi ça on est en haut de la ville alors je sais pas à quoi ça sert c'est pour ça que je l'ai pris sur PS4 pour avoir des graphismes un petit peu plus jolis allez hop on va aller s'aventurer et pareil mais au niveau de la collectionnite on va devenir dingue vous êtes au courant on peut gruger le jeu comme ça un peu carrément même allez on va se faire le p'tit qu'en bas oula oula oh tu vas te calmer il est où ah il se batte en bas il est où je le vois pas voilà et en plus on a vu qu'il y avait un coffre ah mais c'est mortel on peut vraiment courir partout ça va me plaire ça hop là il est où ce petit coffre il va être là voilà des patates évidemment on voulait des patates nous margaret qu'est-ce que tu as vu margaret il devrait faire son apparition ici ah je ne sais que ce n'était qu'un rêve ah bonjour tu es voyageur de passage dans la ville ah un garçon cheveux brun avec un foulard rouge tu es vraiment apparu ici de quoi tu parles ah pardon désolé de t'avoir surpris ainsi nous ne nous questionons pas après tout hier soir j'ai vu un rêve j'ai vu en rêve un garçon qui te ressemblait comme de gouttes d'eau il est apparu à cet endroit et m'a offert des pétales bleus ah bah c'est pour ça ça va servir à ça les pétales bleus des pétales bleus ? ah c'est vrai si tu n'es pas de la région tu ne dois pas connaître cette superstition c'est une histoire qui se transmet depuis la nuit des temps Anglia il est dit que des pétales bleus offerts à quelqu'un lui apportent le bonheur tu n'en as pas croisé sur ta route depuis ton arrivée ici ? bien sûr que si on se demandait justement tiens voilà il en chie du ciel oui exactement ce genre de pétales oh ça alors je ne m'attendais pas à en trouver un ici je n'y ai jamais vraiment cru jusqu'à aujourd'hui mais désormais ça n'a fait plus de doute ce qui vient de se produire est un miracle et cette histoire ne peut être que vraie en efflée c'est plutôt mystique oh je suis bien d'accord c'est un présent divin j'en suis sûr dis est-ce que tu pourrais m'en apporter si tu en trouves dans tes pérégr... pérégrination pardon c'est pas que je suis con c'est que je suis un peu dyslexique s'il te plaît puis que je suis un peu con aussi s'il te plaît ramène-moi en 10 pour commencer d'accord je vais t'offrir un cadeau pour te remercier je ne sais pas si on en a 10 allez on lui parle on en a 10 cela ne va pas suffire à faire mon bonheur reviens me voir quand tu auras trouvé plus de 10 pétales bleus on est à combien ? ça m'intrigue ah on en a 6 ok je commence à comprendre un peu le délire mais c'est quoi le truc rouge là qui redescend alors du coup c'est la jauge pour faire mon attaque spécial et le bleu c'est mon pouvoir ok bon je regarde vite fait ah mais ils réapparaissent à chaque fois je viens de le faire amulette de cerber récupéré je crois qu'elle est pas mal celle-là pour amulette du guerrier colis d'amour genre on s'en fout ah bah non ça lui fait tout baisser c'est la résistance à la maldiction ça lui fait tout baisser ça va pas ça va pas nous intéresser non non on va on va on va se rediriger voilà il est là hop on lui a déjà parlé non non nous ce qui nous intéresse c'est de là ça va être bloqué ouais donc on peut un peu gruger le jeu en faisant des petits sauts comme ça où il y a ton coffre ah il est là il est là ton coffre voilà de la drogue ça nous manquait ici somnome la puissance du faux con perché dans les cieux le regard résolu sans peur aucune face au plus fort mystérieuse force semble vous envahir mais rien ne se passe ok donc il faudra qu'on revienne et on a un petit pédale bleu donc du coup on en a 7 allez ils ont disparu où là les gens tu vas répondre jeune garçon ah oui vous me parlez de la fameuse famille qui a disparu c'est ça je crois que leur père était forgeron si je me souviens bien mais ils se seraient fait bannir de la guilde des artisans pour avoir fabriqué des armes maudites à ce qu'on dit les armes maudites comment cela ça je ne sais rien pourquoi ça t'intéresse c'était un brave homme mais je ne le fréquentais pas plus que ça cette histoire a peut-être un rapport avec sa disparition qui sait bon petit à petit on fait notre dossier là cette rumeur me tracasse pour tout dire et personne pour nous dire où cette famille a pu disparaître il s'est passé quelque chose ça ne fait aucun doute mais quoi allons inspecter leur maison allons les dépouiller pendant qu'ils ont disparu oui je ne sais pas pourquoi mais j'ai comme un mauvais pressentiment et si jamais c'était c'est le bâtiment au fond de cette ruelle d'après ce que nous a dit Geoffrey allons-y ça serait ici mais on n'a pas assez de Gnox est-ce que par hasard une entrée de Grimwald oui ça n'a fait aucun doute on dirait qu'elle est plus petite que d'habitude elle doit forcément avoir un rapport avec cette famille disparue Adol prépare à nous et allons à l'intérieur oui là il n'y a pas besoin de payer en fait allez c'est parti pénétrer dans la sphère de ce miasme mais que est-ce que nous sommes dans la nuit de Grimwald c'est droit me dit quelque chose oui ça ne fait aucun doute donc on n'est sûrement pas seul ouais pas l'air d'être seul des larvas pas étonnant qu'on en trouve ici si les membres de cette famille qui a disparu sont ici ils sont en danger retrouvons-les vite alors il faut qu'on prenne l'autre là il faut que je reprenne Adol ok elle ne peut pas se téléporter quand il est loin ça serait bien qu'il lock automatiquement l'ennemi le plus près il faudrait que je change ça oula 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 ok est-ce qu'on a besoin de se remettre du soin non c'est bon alors là par contre il me dit qu'il y a quelque chose là-haut ok il faudra changer de personnage assez régulièrement c'est la famille qui a disparu Tito Arch recule Tito Arch pardonnez-moi ne perdez pas d'espoir quoi ? les monstrum ? reculez s'il vous plaît Adol allons-y et ben voilà on t'a réglé merde la caméra me gêne en fait il faudrait qu'elle lock directement il faudrait qu'elle lock directement allez je reprends Adol ok lui c'est bon je suis pas sûr qu'on avait le niveau pour faire ça mais bon ça s'est bien passé c'est un peu tendu mais ça a été oh trop fort vous les avez battus je suis surpris que les fameux monstrums soient venus à votre secours à notre secours je suis soulagé de vous voir sain et sauf vous êtes la famille qui avait disparu c'est bien ça oui oui je m'appelle Tito je t'en prie vous avez l'air plutôt en forme vu les circonstances vous savez vous battre c'est le papa ça c'est Gusco je suis Gusco leur père indigne merci de leur avoir sauvé la vie je vous en suis très reconnaissant une semaine il s'est passé tant de temps que ça je croyais qu'il ne s'était pas passé plus d'une journée vraiment ? ce n'est pas surprenant le temps ne s'écoule pas au même rythme dans la nuit de Grimwald nous ne sommes dépêchés mais je crois que nous avons eu beaucoup de chance je ne suis pas sûr de tout comprendre mais je sais qu'avec papa on ne courait aucun danger pas vrai Tito ? ah oui il n'a pas l'air sûr de lui Tito comment avez-vous atterré ici ? je pense que ah alors vous voyez par exemple là j'étais trop vite on peut le revoir là je pense que c'est à cause de mon marteau ton marteau nous sommes une famille de forgerons mais pas comme les autres avec ce marteau nous forgeons des reliques qui ont le pouvoir de chasser le mal je pense que c'est lui qui a attiré tous ces monstres vous dites que vous forgez des reliques et que c'est ce marteau qui les aurait attirés ? what's happened ? il y a encore un autre monstre ? il va falloir encore se battre ? encore ? il y en a de partout il y en a de partout papa fuyant ? non on ne peut pas continuer comme ça oui il a raison ah Alba Félix qui fait son grand retour Aprilis ? non non pardon Aprilis qui fait son grand retour je ne m'attendais pas à vous trouver ici tous les deux nous nous trouverons dans un début de nuit une nuit de grimaud incomplète si on ne lui pas la raison de son existence les larvas continueront d'apparaître et la nuit tombera pour de bon nous devons agir au plus vite je crois comprendre notre ami aux cheveux rouges a compris on dirait les liens entre les humains sont si forts je l'ai enfin compris mais un peu tard je voulais juste revoir mes enfants mais je vais devoir me faire une raison où leur mère me fera passer un sale quart d'heure dans l'au-delà papa ? lui il a une oui bon Gousco donne le marteau à Tito ah bats-toi à ma place gamin moi je vais aller faire des courses pardonne-moi de ne pas pouvoir rester à tes côtés pour te voir devenir un forgeron accompli mais je ne doute pas un instant que tu seras bien meilleur que moi Arche je compte sur toi pour aider ton grand frère d'accord j'aurais tellement voulu te voir grandir je vais vous laisser vous battre moi je vais aller me reposer d'accord papa ? ah je veux partir sans regret maintenant oh mais il était mort d'où la musique triste non ne pars pas papa papa tu as encore tellement à m'apprendre mais non je t'ai appris tout ce que je pouvais t'apprendre mon fils désormais Tito c'est à toi de faire tes preuves bonne chance à tous les deux n'oubliez jamais que je serai toujours avec vous un petit peu triste on est tous un papa alors forcément on est touché papa 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 pourquoi pourquoi tu n'es pas venu nous chercher Arche et Tito cet homme la boucle est bouclée ce marteau ne pourra plus jamais invoquer la nuit de Grimwald je vous laisse vous chercher du reste elle est bien mystérieuse c'est ce marteau qui l'a fait apparaître mais qu'est-ce que peut bien être cette nuit de Grimwald à la fin Adol quitte ensuite les lieux accompagnés d'Arche et de Tito il va avertir Geoffrey puis accompagne Arche et Tito aux dents de lion on va voir deux on va voir les deux gamins dans la dans la taverne maintenant ça va faire des conversations sans fin ah bon votre papa est donc mort d'une maladie il y a deux ans il était mort il y a deux ans mais n'importe quoi enfin il faut se réveiller là oui je n'arrive pas à croire ce qu'il s'est passé puis j'étais si heureux de le revoir papa était violent non papa était vivant d'abord je vais le chercher et le retrouver Arche Tito ils s'entraident depuis la mort de leurs parents quel courage j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours mais ça me tracasse quand même oui je ne comprends pas comment ils ont pu se faire aspirer dans la nuit de Grimwald après ils se disaient que c'était sans doute dû au sentiment de Gusco pour ses enfants ce qu'il s'est passé est vraiment incompréhensible cette nuit de Grimwald nous cache encore beaucoup de choses je crois mais si elle met en danger jusqu'à la vie de personne normale Adol nous allons avoir besoin de toi pour tirer tout ça au clair il acquiesce de la tête Adol bien sûr vous 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 battez contre ces monstres c'est bien ça il va nous filer le marteau bah c'est très bien les reliques que ma famille fabrique depuis toujours ont des pouvoirs spéciaux c'est sans doute à cause celui-là par exemple il peut t'enfoncer des clous je te le donne c'est sans doute à cause de ça qu'il se passait souvent des choses étranges autour de nous tout le quartier des artisans avait mauvaise réputation du coup mon père n'arrêtait pas de s'excuser auprès de nous d'être tombé malade et il semblait sans vouloir de m'avoir transmis ces techniques ancestrales de forge mais aujourd'hui que j'ai pu le revoir et que je vous ai rencontré tout est clair je ne sais pas si je serai à la hauteur mais je vais vous aider du mieux que je peux en souvenir de la mémoire de mon père Tito moi aussi alors je veux vous aider papa m'a dit de veiller sur mon frère alors je reste avec lui vous voulez venir vous voulez nous venir en aide c'est ça et bien donnez nous le marteau je veux bien mais comment pourquoi pas après tout je suis de leur avis oui ne le laissons pas comme ça ces reliques pourraient nous être utiles voilà nous on est intéressé par le marteau ces reliques pourraient nous être utiles si tu nous le donnais je pense exactement la même chose pas question de vous faire travailler au bar mais vous devriez quand même pouvoir aider Adol et les autres serons nous tous les coudes en gardant le secret de leur identité la situation pourrait très bien devenir dangereuse à tout moment nous allons veiller sur eux afin qu'il ne leur arrive rien on est une grande famille c'est pas beau ça bon si toi aussi tu es d'accord je crois que l'affaire est dans le sac c'est vrai vous voulez bien qu'on vous aide Tito c'est super mais en contrepartie la contrepartie on vous le dira plus tard n'espérez pas tirer au flanc je vais vous faire travailler dur ici mais au moins nous serons tous ensemble compris d'accord c'est interdit de faire bosser les gosses bon bon je dis ça je dis rien Tito et Arche rejoignent les rangs des membres réguliers du Dents de Lion et promettent d'aider de leur mieux les monstrum dans leur quête allez on a fini la quête déportée disparue et on a gagné 1000 pièces d'or et on va peut-être pouvoir s'acheter une nouvelle arme Tito et Arche font désormais partie de vos compagnons ah j'aime cette musique ça c'est la musique de Hees je vais le redire à chaque fois quand on a compris quelque chose vous pouvez utiliser l'atelier de Tito et le dépôt d'Arche Tito peut désormais vous prêter main forte durant la nuit de Dreamhold ouais mais si on leur parle et ben voilà on a 103 Nox donc il y a une barrière qui va se péter enfin on va pouvoir aller faire péter une barrière on devrait se préparer elle vient de dire Tito et Arche se trouvent à la forge allons leur parler pour avoir un tuto de l'enfer vous êtes prêts pour le tuto de l'enfer mais bon on va le passer parce qu'on sait des remarque on sait déjà comment ça se parle lui ça va être une boutique ok bon ça on sait comment ça marche on renforce on construit bon il a besoin de plants pour les reliques ok j'ai bien compris le message alors vous pouvez augmenter le nombre de reliques fabricables en remettant à Tito leurs plans les reliques vous donneront accès à vous et à votre trou à de nombreux effets très utiles c'est pas mal ça acquisition pièce d'or plus 20% remet à Tito tous les plans que vous récupérez pendant votre aventure ok je vous dis à très bientôt voilà bon on peut rien fabriquer pour l'instant on peut on peut rien faire et renforcer l'arme euh allez on la renforce ouais mais bon on va s'acheter une nouvelle arme alors je suis en train de me dire que c'est peut-être pas une bonne idée on a que 3000 donc je vais renforcer sa griffe de chat et elle c'est pareil bienvenue dans la boutique d'échange c'est Doggy qui m'a demandé de m'occuper du dépôt de la taverne je vais m'occuper de tous les ingrédients et matériaux que vous ramenez ici et d'ailleurs j'aimerais bien que tu me ramènes beaucoup d'ingrédients de dehors je pourrais ensuite te les échanger contre des objets encore mieux je t'attends viens quand tu veux ah oui bon ça c'est le fameux truc d'échange qu'on connaît par coeur par exemple pour avoir une goutte sombre il nous faut des gouttes pâles voilà voilà c'est du troc vous pouvez désormais accéder à cet endroit depuis le menu carte comme ça on peut se téléporter donc lui elle est symbolisée par du petit pain d'épices et puis lui par une petite forge ok allez on se casse il faut qu'on aille dans la sphère mais avant j'aimerais bien me racheter une arme on a augmenté l'autre mais bon on peut garder celle là pour le moment les temps de chargement sont rapides c'est l'avantage de la Playstation 4 Pro bon l'idée là il y a un coffre alors là par contre on va pas se faire baiser qu'est-ce que tu me fais toi je veux ce coffre qui se trouve en haut de cette baraque merde attends pour moi la manette est très voilà on a trouvé des raisins je veux je veux je veux alors il y en a qui sont rouges et il y en a qui sont vert le magasin d'armes il était où il est là donc il faut qu'on aille au truc vert on va se racheter des armes merde non je veux basculer voilà voilà moi je veux aller là il est où voilà c'est l'armurerie voilà je suis un peu con allez oui je veux acheter quelque chose il est pile large qu'est-ce qu'il me donne en plus on voit rien avec la caméra ah non la clé mort putain putain de caméra de merde gandécaille attaque plus 53 attendez je me pousse juste 2 secondes pour voir la comparaison je ne peux pas il y a le siège qui bloque putain bon on prend la clé mort c'est l'attaque plus 53 ou la veste en écaille voilà allez on prend on prend une veste en écaille elle a déjà des regardez en équipement elle a déjà les gandécaille non on a l'épée gothique veste d'écaille on a une armure en cuir ah mais on l'avait déjà la veste en écaille putain de merde on a acheté une saloperie qu'on avait déjà qui est moins bien ah non si elle par contre la veste en cuir ça lui va bien ah parce que je l'ai upgradé peut-être ok bon on reste on reste comme ça pour le moment là par contre il y a un tag vous avez vu il nous le faut bon avant j'ai mis que la caméra tourne le plus rapidement possible mais malgré cela c'est pas alors il est où ton tag il est là ouvre ton coeur et non tes yeux si tu veux que la voix s'ouvre à toi d'accord on y pensera allez on s'achète pas de plat ou quelque chose et la librairie Edouard il nous amelette de Cerber résistance au poisson nombre de reliques équitables nombre de reliques équipables plus un 2800 oh putain il nous manque rien du tout on lui vend une saloperie un truc il nous faut 30 on lui en vend voilà non 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 un truc vraiment merdique ouais mais après ça coûte pas cher allez on lui vend ça on en a 30 putain voilà ok et on lui achète un objet rare le livre crime nombre de reliques équipables plus un document sur la notion de crime augmente le nombre de reliques avec oh non attendez non non mais j'ai fait ça mais après on a plus de sous mais surtout qu'on a pas de reliques non non j'ai fait j'ai fait n'importe quoi parce que après regardez nos reliques là on en a qu'une on le fera plus tard on en a qu'une de toute façon allez on rentre un tourbillon de masme se tient devant vous vous n'allez pas pouvoir l'ignorer qu'est-ce qu'on fait en combat allez niveau 12 recommandé je sais même pas quel niveau j'ai on va vite s'en rendre compte si on a le niveau ou pas on a augmenté un petit peu notre défense ça devrait mieux se passer ah bah c'est Falco sa voix avec le petit coeur c'est sûr que c'est le serveur du bar qu'est-ce que tu me veux oui et alors elle va lui dire voilà il est interdit de se battre entre nous il est interdit de se battre bon très bien on va faire de notre mieux protéger le titanic des larvasses on l'a déjà renforcé et on a mis un leurre vous vous souvenez bon ça commence très bien ça devrait le faire ça sert à quoi de ah oui c'est ici bon la première vague je sais que ça s'est bien passé on peut pas le on peut pas le on peut pas le on peut pas le mais en fait je me plante je suis trop con c'est ici pour faire le pouvoir ça serait bien qu'il lock automatiquement je sais pas il y a un truc qui va pas ça sert à quoi de revenir ici et bini le seigneur de la nuit c'est bon un peu un peu un peu un peu Ouais c'est bon, il a bien pété la tranche, pardon nous l'avons terrassé, on a protégé le titanit, classique, normal, que besoin d'enmercier et nos nox du coup redescendent de 100, on l'a protégé à 100% c'est parfait, on va avoir un S, oui c'est exactement comme dans Lacrimosa of Dana, elle a la voix de la nana dans, on a une potion de force, il faut quand même que je regarde, elle a la voix de la flic qui nous interroge dans Persona 5, c'est la même doubleuse, mais beaucoup de personnages sont ceux de doubleurs américains de Persona 5. Vous êtes tous sains et saufs, je suis rassuré. Hum, et bien alors mon chaton, c'est moi ou tu as beaucoup changé ? Qui moi ? C'est juste que, c'est vrai, vous donne l'impression de ne plus être la même personne, mais je la trouve bien plus naturelle comme ça, non ? Sérieux, rien de t'as raconté ? Roi rouge, tu t'en tires bien pour cette fois, mais ce n'est que partie remise, il veut vraiment se battre avec nous lui, je vois pas le but là, c'est quoi ton projet là ? Eh dis-moi, c'est vrai que tu t'es infiltré dans la prison pour aller te battre contre les soldats de remuner l'ordre ? Mais oui, on a fait ça. Et alors ? Dans la prison ? Ah, c'est tout à fait le genre d'escapade qui me plaît bien. J'avais simplement quelque chose à vérifier. J'avais simplement quelque chose à vérifier. Justifie-toi comme tu peux, mais le résultat reste le même. Si vous pouviez tous les deux agir avec un peu plus de circonspection, je n'ai pas envie que la population nous prenne pour de simples bandits. Est-ce que tu veux, je crois, que j'ai un peu... Qu'est-ce que tu veux ? Je crois que j'ai un peu trop provoqué Romune et l'ordre. Pas étonnant qu'ils aient tous les nerfs à fleur de peau aujourd'hui. Oui, bah c'est de ta faute alors s'ils nous en veulent. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pas la moindre intention de cacher mon don ou de l'utiliser pour qui que ce soit, moi. Ah, c'est donc ça, c'est parce que t'es un gros con. Mon épée n'existe que pour pourfendre ceux qui se dressent sur ma route, c'est tout. La loi du plus fort a toujours régné et ce n'est pas demain que ça va changer. Désolé, je ne porte pas mon arme juste pour faire joli. Oui, t'es un gros con, quoi. Ah, on dirait que la nuit est sur le point de se terminer. Au revoir à tous. Bonne nuit les petits. Bon, on a bien avancé dans l'histoire. On a encore des blocking zones dans cette partie 3. Nous sommes de retour. Il est toujours comme ça ? Oui, Falco est toujours comme ça. Si au moins il pouvait parler de façon un peu moins rude. Et maintenant, on va avoir accès, voilà, à une autre partie de la ville. Le quartier commerçant de Balduc. Voilà, on a accès au quartier commerçant. Et une autre épée, vous voyez, a complètement fait l'affaire. Adol, c'est la première fois que vous venez dans le quartier commerçant ? Oui, je suis ravi de le découvrir. D'accord, je vais faire une petite visite guidée alors. Oh non, on peut le faire tout seul. Je connais ce quartier depuis que je suis tout petit, je devrais pouvoir vous aider. Et ta boutique alors ? Ah bah oui, alors tes fleurs, tu les vends plus ? Ne vous en faites pas. Mais en effet, je dois passer à la maison de négoce pour régler quelques modalités concernant l'ouverture de ma boutique. Vous voyez le bâtiment là-bas ? C'est la maison de négoce. Oui, le bâtiment qui ressemble à tous les autres. Oui, je vois très bien. Est-ce que nous pourrons y aller tout à l'heure, si ça ne vous dérange pas ? Bien sûr, j'espère qu'il y aura ton autorisation. Oui, ces derniers jours n'ont pas été faciles, mais bon. Je vous montrerai les autres boutiques après alors. Votre jauge nox remplie de nouvelles sphères de miasmes font leur apparition. Attention aux barrières pour en cacher une autre. Partez à la recherche d'une nouvelle zone, effectuez de nouvelles quêtes, éliminez les larvas et remplissez votre rouge au jauge nox. Ok, on est au quartier commerçant. Très bien. Eh bien écoutez, on va se laisser ici pour cette partie 3. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Bossro14. On joue à d'autres jeux. J'ai même l'occasion, j'ai même l'intention ce soir de faire le jeu visage. On fait des survival horror et on fait des JRPG. De façon générale, des jeux japonais et des survival horror. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On fera ça en partie 4. La partie 4 qui arrivera certainement dès demain. Voilà donc merci de me suivre et puis tenez bon. Comme je le dis toujours, les temps sont difficiles. A bientôt.